Bonjour à tous, aujourd'hui on va se regarder un petit passage d'un film que vous connaissez peut-être, c'est Pirates des Caraïbes. Soyez les bienvenus, sur cette chaîne je vous montre les coulisses de Saint-Malo, parce que juste derrière votre environnement quotidien se cache une histoire épique, une cité légendaire. Aujourd'hui on va regarder Pirates des Caraïbes, juste un tout petit extrait, rassurez-vous. C'est une scène de bataille navale, le navire des héros est poursuivi par le bateau pirate. Et pour leur échapper, ils décident d'alléger le navire. Ils jettent donc à la mer beaucoup de matériel, dont les munitions. Mauvaise idée. Choquez le bras de merde, préparez les canons ! Cela ne suffit pas pour distancer les pirates qui se rapprochent dangereusement. Les héros changent de stratégie et décident de combattre. Il faut qu'on se défende, il faut qu'on se batte, chargez les canons. Avec quoi ? N'importe quoi, ce que vous voudrez, tout ce qu'on n'a pas jeté par-dessus bord. Chargez les canons ! Et s'il n'y a plus de poulet, toinez des clous et des verres pilés ! Dépêchez-vous ! Et on voit les marins charger les canons avec n'importe quoi. Y compris des couverts d'argenterie. Quelques instants plus tard, les deux navires se sont rejoints. Le combat est inévitable. Le combat est inévitable. Et là, vous vous dites que ce n'est pas possible. Ils combattent en se lançant des cuillères à la figure. Les scénaristes d'Hollywood sont allés beaucoup trop loin. Eh bien non ! Pour une fois, ils ont raison. Un tel combat a existé, effectivement. Et c'est un capitaine de Saint-Malo qui l'a mené. C'est le Chevalier de Saint-Georges. Jacques-François Groux, seigneur de Saint-Georges, est né à Saint-Malo en 1704. A l'âge de 16 ans, il navigue sur des navires de la Compagnie des Indes. Il fait son apprentissage. Et à 30 ans, c'est lui qui commande les navires. Il est donc capitaine pour la Compagnie des Indes jusqu'en 1744, où il est intégré à la Marine Royale avec le grade de capitaine de vaisseau. On est alors en plein milieu de la guerre de succession d'Autriche. Et une des missions principales de la Marine Royale, c'est l'escorte et la protection des convois de navires marchands. Et c'est dans ce contexte que le Chevalier de Saint-Georges va se rendre célèbre en participant au combat du Cap Finistère en mai 1747. Monsieur de Saint-Georges, avec quelques navires, est chargé d'escorter et de protéger un convoi de 15 navires marchands de la Compagnie des Indes qui se dirige vers l'océan Indien. De son côté, Monsieur de la Jonquière, lui aussi avec quelques navires, est chargé d'escorter un convoi de 40 vaisseaux marchands qui se dirigent vers le Canada. Il décide de partir ensemble de l'île d'Aix et de rester groupé jusqu'au Cap Finistère, car il se méfie des Anglais qui patrouillent dans le golfe de Gascogne. Mais les Anglais sont bien renseignés, et en arrivant au Cap Finistère, l'escadre de la Jonquière est rattrapée par une escadre anglaise qui les attendait. Cette escadre est commandée par le Compte-Amiral Hanson et le Compte-Amiral Warren. L'escadre anglaise essaye de contourner les vaisseaux d'escorte pour s'attaquer directement aux navires marchands, mais les vaisseaux de la Jonquière leur coupent la route pour les forcer au combat. Ainsi, ils se sacrifient pour permettre au convoi de fuir vers le Canada. Vu la différence des forces en présence, les Français savent bien qu'ils n'ont aucune chance. Et je ne vais pas vous raconter la bataille navale minute par minute, pour résumer cet incarnage. Assez rapidement, le Jason, l'Apollon et la Thétis sont encerclés par des navires et contraints de se rendre. Les autres résistent et sont donc transformés en passoires. Le Rubis, 26 canons. Le Diamant, 52 canons. Pas de survivants. Il ne reste donc en état de combattre que l'invincible, commandé par Saint-Georges. Mais dans quel état ? La coque est complètement perforée, tous les mâts sont brisés, la cale et la batterie basse sont noyés. Bref, le bateau est en train de couler. Et en plus, on a épuisé toutes les munitions. Ça ne fait rien, dit Saint-Georges. Qu'on charge avec mon argenterie ? Et la dernière décharge se fait à mitraille, en tirant les couverts de l'argenterie du capitaine. C'est un barreau de donneur, pour le panache. Après quoi, l'invincible est bien obligé de se rendre pour éviter de couler bas, il aura résisté pendant plus de 8 heures. Sur le plan tactique, évidemment, le bilan est désastreux pour l'escadre française, qui s'est fait mettre en pièce, littéralement. Mais sur le plan stratégique, ils ont réussi leur mission, en permettant aux deux convois de s'enfuir. Les deux convois arriveront à bon port, sans être interceptés par les Anglais. En ces temps-là, la guerre se faisait avec fair play entre Jean Pauly, et donc ce sont les Anglais qui rendent hommage au courage du chevalier de Saint-Georges. Un capitaine anglais écrira ainsi dans son rapport « Je n'ai jamais vu de meilleure conduite à la mer que celle du commodore français ». L'amiral Hanson se dit honoré par la belle résistance qu'on lui a opposée, et pour le féliciter, il offre à Saint-Georges sa montre en or personnelle. Arrivé en Jamaïque, il présentera le chevalier de Saint-Georges au roi Georges II. Lui aussi salue la bravoure du Malouin, en lui disant en présence de toute sa cour qu'il était jaloux du roi de France d'avoir d'aussi bons serviteurs. Le chevalier de Saint-Georges ne s'arrête pas là, il continuera de naviguer et de combattre. D'ailleurs, il mourra en 1763, à bord de son vaisseau le Fortuné qui était dans le canal du Mozambique, en train de combattre à la fin de la guerre de Sept Ans. Louis XV, en apprenant sa mort, dira « C'est un vrai malheur pour le royaume, je perds en lui l'un de mes meilleurs officiers. » Eh bien, de nos jours, Gros de Saint-Georges est assez peu connu. Il a une petite rue à son nom qui se trouve ici. Si vous passez dans cette rue, vous vous souviendrez que Gros de Saint-Georges, c'est le capitaine de Saint-Malo qui a tiré son argenterie sur les Anglais. Si vous avez des remarques ou des requêtes, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Vous pouvez aussi faire passer cette vidéo à vos amis. Merci de votre attention et à très bientôt pour la prochaine. Sous-titrage ST' 501